Bien sûr, je regarderai eux également, vous pouvez me demander, mais vous pouvez demander à vos chefs qui seront chefs de partie. Ce sont les derniers conseils de leurs professeurs pour éviter de perdre du temps. Trois élèves de Bac Pro et BTS vont devoir réaliser six menus pour trois journées consacrées à la cuisine polynésienne. Au total, 150 couverts pour le déjeuner et 100 pour le dîner. Sur la proposition de la sénatrice Lana Titoigny, c'est la cuisine polynésienne qui sera donc mise à l'honneur au Sénat. J'ai consulté madame la sénatrice, madame Lana Titoigny, qui a validé les menus typiquement polynésiens, comme les bénitiers au réatriti et les de coco, comme la chèvre des marquises avec un kakou, comme bien sûr le meïmé à la vanille, comme le poisson frôlé de coco. C'est une très belle opportunité en tout cas pour nos élèves, pour nos enseignants, mais également, je pense, pour la Polynésie, de pouvoir valoriser les produits du fait noir, la saveur polynésienne et la gastronomie, le somono, auprès des sénateurs en métropole. C'est beaucoup trop gros pour une puissance de 20 minutes. La technique et l'hygiène sont de rigueur. Ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs élèves sur la base du volontariat. Une aubaine pour ces jeunes Polynésiens, c'est aussi l'occasion de découvrir la capitale pour certains. C'est une première fois pour moi en Paris, et le fait de travailler avec d'autres grands cuisiniers, tels que les meilleurs ouvriers de France, c'est une chance, comme ça tu apprends beaucoup de choses. C'est une très belle opportunité pour moi, parce que je pense que ça va m'ouvrir des portes et ça va me donner des contacts au niveau des stages. Et ça va me permettre de donner, par exemple, mon contact au cas où j'ai besoin de stages ou des trucs comme ça, pour le travail plus tard. Ils seront aidés par les chefs et commis de cuisine du Sénat pour la préparation de l'ensemble des menus, de l'entrée jusqu'au dessert. Ils vont emmener avec eux 23 cartons de 30 kilos de produits locaux offerts par la présidence et la chambre de l'agriculture. Sous-titrage ST' 501